et salut tout le monde c'est Shirelle on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière sur un hommage que je voudrais rendre à une amie qui est de hollande qui s'appelle irène et qui fait des constructions de fou au niveau des sims 4 tout ça rien qu'avec les bases du jeu des différents packs c'est à dire qu'elle n'utilise aucun cc aucun mode elle précise ici sur sa chaîne donc c'est the sim stream son prénom est Irène et vous voyez au niveau des abonnés elle a énormément de monde mais je tenais parce que c'est une amie que j'adore son travail et ce qu'elle fait puisqu'elle ne fait vraiment que du build au niveau des sims 4 mais des builds tellement incroyables que ça vaut le coup que je vous en parle vous savez que moi les sims voilà mais quand il y a un détour à faire je le fais donc je lui ai dit je lui ai promis de faire cette vidéo pour pour vous la présenter parce que effectivement elle serait ravie il y en a il y a quelques unes des certaines youtubeuse ou youtubeurs sur les sims 4 français qui qui ont fait un petit un petit clin d'oeil parce que une maison lui plus leur plaisait mais moi vraiment je lui ai promis de faire une vidéo où je vais vous présenter à tous on en avait on avait déjà vu ça déjà ensemble je vous en avais montré une ou deux vous aviez aimé en live et là vraiment j'invite vous montrer la totalité de ces constructions alors il y en a beaucoup je vais peut-être faire des impasses sur certaines je passerai tout le côté spill build de ces de ces vidéos parce que bon tout se fait en spill build et à la fin on voit le final vous connaissez le principe des spill bull donc sinon la vidéo va durer trois heures et ce serait pas sympa enfin pas cool du moins donc je vais vous les enchaîner je vais pas mettre une musique de fond je vais vous laisser regarder dans le calme le plus complet je ferai peut-être des petits commentaires en passant je vais d'abord lui dire merci et puis on passe ensuite au visionnage de toutes ces constructions et je trouve ça mais vraiment magnifique irène thank you thank you so much for your permission i can do on my stream the presentation of your build on the simp4 and i won't say you so amazing girls and your work is very 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 gorgeous is absolutely absolutely crazy when i when i take a house in your gallery i put her on my game and when i want to understand what you do i break i i see what chef do for do that and i understand nothing hmm and i'm so sad about that but uh your job is very very beautiful it's very crazy my goodness where you take your idea are you an architect in the real life irène say me that please well now i just want don't say you 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 really 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 gorgeous and um an angel an angel and uh two uh a talent you have a big talent and i love that okay well now irène i send you a big 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 french key thank you so much for say me okay for do this presentation about your channel and you build and now i continue to speak in french if not my community understand nothing i hope she come in you um in your channel for subscribe and for say you perhaps in french perhaps with google traduction because the french people don't speak english uh or a little and uh and i hope uh you have the french people come in your channel now and in your gallery too okay big french kiss my friend i love you a lot and now i speak in french for continue this video thank you so much irène big 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 kiss i love you so much uh okay donc on va passer aux vidéos et je vais vous les enchaîner voilà tout simplement je vais passer d'un style à l'autre je vais vous montrer tout ça et puis ben on verra les retours on verra ce que vous en pensez n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas à aller sur la chaîne de d'irène the sim stream allez vous abonner à sa chaîne elle sort des vidéos tous les mercredis tous les mardis mercredi et jeudi ou mardi et jeudi je ne sais plus c'est marqué là donc lundi mercredi et vendredi ou jeudi je ne sais plus donc vous regardez moi je reste scotché mais bon fini le blabla on passe aux vidéos je vais les enchaîner je vais vous mettre vous aurez les titres en haut du nom des 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 constructions et on va les enchaîner je vous passerai tout ce qui est le speed but on ira directement au final quand elles montrent ces maisons et on va les enchaîner comme ça et je vais en mettre peut-être une dizaine et si ça vous plaît je vous mettrais dix autres dans une autre vidéo etc etc mais n'hésitez pas à aller la découvrir à l'invaux vraiment le détour donc c'est parti on passe sur ces vidéos on passe sur la verticale pharma une maison où elle joue beaucoup avec les toits la transparence le blanc vous pouvez regarder il n'y a pas un détail qui détonne c'est vraiment au millimètre près elle a même pensé ici vous allez le voir d'un peu plus près elle a même pensé ici à les rajouter des poissons vous savez ce qu'on pêche donc il nage dans le truc tout est caché tout est franchement bouche bée moi je reste bouche bée quand on voit ça imaginez le travail de fou et quand on voit le speed bull ça je vous laisserai voir par vous même sur sa chaîne quand vous regardez les speed bull ça a l'air si simple à faire mais bon pas du tout pas du tout moi je me suis vu poser une maison à les casser essayer de comprendre il y a des trucs je suis arrivé à les refaire parce que ben j'ai tout simplement posé sa maison dans mon jeu tu as regardé le petit poisson là voyez elle a même pensé à aller mettre des poissons ici elle a dû cacher dissimuler le panneau de pêche mais voilà quoi mais après je suis pas sûr que les sims dans la maison n'aillent pas pêcher s'il y a le panneau quelque part mais bon c'est surtout voilà il y a des maisons c'est juste de la qu'ils vont pas peut-être pas être praticable je ne sais pas mais je pense que toutes elles sont praticables j'en ai testé ça c'est pas mal quand même de d'Irene et elles étaient toutes pratiquables donc si vous pouvez voir tous les moindres petits détails qu'elle a posé certains objets qu'elle a utilisé différemment et c'est vraiment un travail de fou vous avez Irène qui est ici elle est magnifique donc on va passer à la vidéo suivante on se retrouve ici pour une autre construction d'Irene le halo circular house d'accord vous n'avez pas besoin de traduire vous avez tous compris la maison circulaire qui est complètement c'est plus m'énerve qui est complètement dans les rochers avec les escaliers ici qui montent une cascade ici une petite cascade ou alors elle a utilisé la cascade de la jungle je ne sais pas trop faudrait que je pose et que je regarde mais bon si je les pose toutes je m'en sors pas donc voilà vous pouvez voir voilà le comme elle joue avec les pièces les toits etc ça change pas beaucoup elle fait un travail de dingue mais je sais pas possible elle fait des études d'architecture ou des choses comme ça mais elle veut pas me répondre vraiment pour me le dire elle est vilaine elle est vilaine elle veut pas me dire mais bon si ce n'est pas le cas en tout cas elle a raté sa vocation parce que franchement bon elle joue aux sims d'après ce qu'elle m'a expliqué elle joue aux sims depuis les sims 1 donc elle fait que du build c'est ce qui la passionne donc effectivement quand on manipule les sims depuis les sims 1 au niveau du build effectivement si on ne fait que ça effectivement on fait des choses magnifiques après on utilise tous les outils correctement alors que quand on débute au niveau des sims 3 des sims 4 par exemple c'est beaucoup plus compliqué elle utilise des pièces qu'elle associe elle utilise des toits elle met des murs dessous elle casse bon je vous laisserai regarder les spibules donc là c'est la maison à l'eau franchement encore un travail de dingue on va passer à la suivante voilà on passe là à la futuriste maison dans les arbres une maison dans les arbres futuriste toujours avec le système des toits avec lequel elle joue mais je trouve ça tellement magnifique l'idée de cette maison dans les arbres je vois pas là de lit à 6 elle a mis le lit oui c'est vraiment à la limite quand vous allez sur la map pour l'herboristerie etc je sais plus le nom je les mangeais entre deux ça peut être sympa d'avoir une maison comme ça une petite maison de vacances voilà toute simple dans les arbres la cabane dans les arbres c'est très la mode en ce moment on est beaucoup sur l'écologie d'autant que le pack écologie va sortir donc tout ça c'est très écologique etc elle a ses idées m'épate c'est énorme c'est magnifique ce qu'elle fait là et il fallait y penser quoi il fallait vraiment y penser on va passer à une autre maison ok on est dans la sky house la maison dans le ciel donc toujours qu'avec les objets de base de base aucun cc aucun mode utilisé regardez ça à part regarder je ne peux pas vous dire autre chose que d'admirer toute l'architecture qu'elle a fait la construction les piscines pousser jusqu'au toit ici c'est vraiment magnifique magnifique rien à dire magnifique à part regarder admirer essayer de regarder le moins de détails essayer de trouver peut-être la petite anguille qui va pas bien il n'y en a pas il n'y en a pas tout est magnifique cette porte qu'elle a posée cette fenêtre qu'elle avait posée de travers là pour donner du relief waouh 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 moi je dis bravo quoi moi je dis bravo c'est magnifique c'est magnifique elle a tellement de talent que c'est rare que je complimente comme ça mais là franchement et c'est pas du cirage de pompe je vous le redis c'est pas du cirage de pompe parce que c'est une amie il y a des maisons que j'aime moins parce qu'elles sont plus simplissimes mais elle fait tellement du bon boulot et arriver à sortir 3 créations comme ça dans la semaine imaginez le temps de fou quand vous voyez le temps qu'on passe nous à builder la moindre petite maison pour essayer de lui donner un petit style et tout le temps qu'on prend vous imaginez elle elle fait 3 vidéos par semaine avec tout le côté speed build où elle vous montre tout un speed build elle parle en même temps mais effectivement elle parle en anglais et le problème c'est que vous vous dites mais combien de temps elle a mis réellement pour faire ça il y en a une que je vais vous montrer qui est le bateau à 1 million de dollars mais je ne sais pas combien de temps ça lui a pris pour faire ça mais franchement chapeau bas quoi chapeau bas cette fille mérite vraiment d'être connue et reconnue pour son boulot au niveau du build on a tellement de leçons à prendre sur elle et tellement d'idées de création que franchement ça vaut le détour n'hésitez pas je lui lancerai un petit challenge de mon côté je vais le faire tout de suite d'ailleurs iran i have an idea for you i send you a challenge can you build a big house modern big house for the alien because in my community we have another streamer her name is Tunisole Sims and she love play with the alien and we don't have a lot of house in the gallery for the people who don't build and I think it's a good challenge for you to build a very modern house just for the alien can you do that it's a challenge for you if you have the time ok i hope you take this challenge and i hope you can do a beautiful house for aliens ok donc ça c'était pour toi tournesol sims je lui ai bon tu tu dois parler anglais je suppose mais voilà j'ai pensé à toi parce que je me suis dit toi qui joues beaucoup avec les aliens le problème qu'il y a c'est que c'est vrai qu'on a pas beaucoup même quand on va dans la galerie on a pas beaucoup pour ceux qui jouent avec les aliens et c'est dommage qu'ils soient pas plus d'ailleurs et tu as pas tort de ce côté là sur ton facebook tournesol ou sur plutôt Jess sur ton ton facebook etc c'est vrai qu'on est pas nombreux à jouer avec les aliens je sais pas pourquoi parce qu'en fait c'est très sympa c'est très très sympa de jouer avec les aliens et tu sais très bien que de mon côté dès que tu fais un challenge j'y saute dessus parce que j'aime tes challenges donc voilà je lui ai lancé un petit défi de voir si elle serait capable de nous faire une grande maison moderne spéciale alien et on on verra le retour j'attends son retour j'attends qu'elle me le dise et bien sûr je vous tiendrai au courant de tout ça on va passer à la maison suivante ok on est sur la maison suivante The Flum Futuristic Beach House alors c'est la maison futuriste de feu voilà au milieu à la plage quoi maison de plage futuriste feu regardez ça ce taf ce boulot de malade vous restez pas scotché là dessus franchement vous avez vu là ici là ici là je vais me permettre de mettre pause ici là au niveau des toiles le boulot qu'elle a dû avoir bon elle manipule ça comme nous on poserait quatre murs voilà elle manipule les outils d'une façon assez incroyable surtout quand vous voyez ici le travail les idées d'aller chercher à placer un toit ici un arrondi ici un petit peu plus haut on le voit mieux vous en avez un autre petit ici plutôt qu'avoir toujours des maisons carrées etc il y en a un autre ici en transparence qui joue c'est absolument magnifique quoi regardez ça elle joue avec des pièces rectangulaires elle joue avec l'arrondi des toits tout ce qui est octogonal elle mélange tout et ça donne un style mais franchement c'est waouh 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 je sais pas quoi dire quoi c'est à part regarder et essayer de comprendre pensez aussi à vous voyez c'est une des bêtes mais les petites guitares là qu'elle a rétrécie qu'elle a mis dans une salle de musiciens quoi pour un musicien elle a réduit les guitares elle les a posées c'est magnifique 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 qu'est ce qu'on peut dire là dessus quoi rien à part bravo quoi rien à part bravo waouh 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 je peux pas dire grand chose de plus que waouh ou applaudir mais bon ça ferait du bruit mais franchement c'est magnifique c'est magnifique tout ce qu'elle fait quoi c'est recherché dans tous les moyens de détail chaque couleur est étudiée chaque matière il y a pas un truc qui détonne on peut chercher il y en a pas on va passer sur la suivante qui est le million de dollars super yacht voilà le million de dollars super yacht et quand j'ai vu ça j'ai dit mais c'est comme ça que je l'ai connu d'ailleurs grâce à ce bateau qu'elle a fait c'est comme ça que j'ai connu j'ai commencé à discuter avec elle à échanger avec elle et franchement quand vous voyez ça c'est hallucinant elle a joué je vais essayer de faire pause un moment là on le voit pas trop alors attendez on va penser jusqu'à aller mettre la bouée sur le côté j'aurais même pas pensé moi même c'est un bateau de luxe attention c'est du luxe il vaut un milliard de dollars il faut que vous ayez une histoire où c'est des gens très très riches donc je vous laisse admirer l'intérieur tout est pensé il n'y a pas un truc qui détonne il n'y a pas une table de nuit qui fait pourri non tout est luxueux tout est luxueux ça part du tableau jusqu'à la moindre lumière jusqu'à la petite décoration qui est posée il n'y a pas un truc qui détonne et c'est ça qui est vraiment impressionnant chez elle c'est que tout est pensé calculé elle doit passer vraiment un temps de fou mais de fou à à builder tout ça ce yacht là vous regardez le spillbune mais vous vous arrachez la tête honnêtement vous vous arrachez la tête ici là vous voyez on le voit pas bien là ici elle a joué quand je regarde les spillbules tout l'arrondi en fait que vous voyez autour ici ce sont des toits avec quoi elle joue ici c'est des bordures de toit qu'elle a posé je vous laisserai regarder sur sa chaîne les spillbules vous verrez comment elle a fait ça mais vous avez vu ce bateau mais on reste on est là on se dit mais bon jamais moi je fais ça c'est pas possible jamais j'y arrive c'est impossible pour moi de faire ça autant prendre son bulle de temps en temps ça fait pas de mal aussi de prendre les bulles des autres ça permet aussi de voir les constructions des autres et des fois des trucs comme ça on se dit bon on va peut-être ça me plaît j'ai une idée de d'histoire pour mes sims il est millionnaire je vais prendre le bateau d'Irene et puis terminé je vais pas m'amuser enfin c'est scotchant allez on continue on passe à la suivante voilà donc on est sur une maison moderne pour une famille une maison de luxe moderne où elle a fait ici une piscine ici il y a une autre petite piscine donc ici elle a fait comme vous pouvez le voir une espèce de au lieu de mettre une fontaine elle a mis un arbre et ici je pense que c'est une fontaine ouais c'est une fontaine qu'elle a mis mais je comprends pas pourquoi elle a mis des escaliers mais bon là les murs avec ces grandes ces immenses fenêtres avec ces petits balcons en avancés qui donnent du relief magnifique 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 on passe à la suivante alors la suivante c'est l'hôtel luxueux hôtel spa regardez le boulot qu'elle a fait ici avec les toits qui font une fleur à l'intérieur des autres toits c'est plus ma gastronomie regardez ça c'est pas je sais pas à part dire c'est beau c'est magnifique je vais me répéter 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 les allées qu'elle a fait avec du verre là qu'on peut voir au niveau de qui relient les nénuphars entre eux qu'elle a fait en route et qu'elle a qu'elle a texturé après pour faire une des espèces de petit filo avec des pièces qu'elle a qu'elle a teint en verre pour faire un aspect nénuphar elle me tue you kill me when i see that you kill me all time when i see a new video about you i say oh my god i take my gun immédiatly for kill me oh my god alors on passe ici à l'orbe la maison sphérique en orbe franchement regardez ce magnifique boulot quoi alors je ne sais pas là peut-être qu'en dessous il y a une possibilité qu'elle est collée un escalier quelque part pour que les sims puissent y accéder mais je vois pas d'escalier donc celle-ci est peut-être qu'une maison décorative une création mais non utilisable dans les sims mais ce qui m'étonnerait quand même d'Irene donc il faut avoir l'idée quoi toutes ces plantations qu'elle a mis au sommet c'est toi ce machin c'est magnifique 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 c'est arrondi là centrale voilà en même temps vous me direz dans une sphère on ne pourra pas faire des carrés quoique si on pourrait on pourrait faire des carrés on voit la cuisine à l'étage ici avec la chambre c'est un petit peu dans le même système de la maison dans les arbres qu'elle avait fait ça peut être un style de maison de vacances je pense comme celle-ci là qu'on a vu parce que le lit n'a pas vraiment de chambre séparée donc je pense que c'est plus dans le style maison de vacances mais par contre je n'ai pas vu d'escalier il faudra que je la pose et que je regarde parce que c'est étonnant quand même elle ne fait que des maisons où vraiment les sims sont taxés donc il doit y avoir un escalier quelque part mais quand elle a montré le final on n'a pas dû le voir allez on passe à la suivante ok on passe donc à la maison d'où le toit est craquelé regardez le toit ce qu'elle a fait quoi si vous regardez les intermédiaires qu'il y a entre les toits là c'est au millimètre près au millimètre près vous avez le même espace il n'y a rien qui détonne avec cette forêt en dessous d'ailleurs celle-ci pourrait pourrait très bien faire l'affaire pour tout ce qui est extraterrestre en changeant quelques meubles bien sûr et encore les extraterrestres ils ne sont pas obligés de vivre dans des meubles je veux dire futuristes mais franchement la maison est tout à fait cachée en dessous ce toit craquelé en haut tout est caché les vues avec les baies vitrées sont sur un style de jungle de faune elle a vraiment pensé à tout l'intérieur en mélangeant on est un peu moins dans le blanc mais avec le bois tout est pensé je suis scotchée les cuisines la cuisine chaque plante au millimètre carré vous savez quand j'aime pas trop les fleurs mais là franchement je trouve ça très beau les petits coussins là qui servent normalement au sol elle les a placés sur le lit rien à dire à part bravo 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 on passe à la suivante allez c'est parti alors ici aussi une autre maison que je pense qu'il pourrait plaire à tournesol sims qui est youtubeuse je vous rappelle sur les sims 4 vous avez sa chaîne youtube vous tapez tournesol sims ça aussi ça pourrait être une une maison qui conviendrait je pense un tournesol me dira ça mais je pense que c'est une bonne maison pour les aliens ça aussi ça pourrait être très sympa très sympa ce style en changeant peut-être les toits en rajoutant un petit peu plus de toits avec vous savez la piste de danse qu'on met pour faire du relief au niveau des toits bleu et noir ça pourrait détonner si c'est possible parce qu'après tout n'est pas on n'est pas tout à fait libre dans la construction dans les sims 4 mais je pense que cette maison là je sais pas si tournesol sera d'accord avec moi mais je pense que cette maison là est une bonne maison pour pour les aliens mais bon j'espère qu'Irene relèvera le défi j'espère 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 je vous laisse regarder tout ça il y a quand même des meubles qu'on met souvent pour les aliens les meubles transparents bleus avec les bordures bleues ceux-là là ici ils sont souvent utilisés on les utilise surtout dans les aliens pourquoi je sais pas trop parce qu'ils peuvent très bien vivre dans les meubles normaux regardez ça quoi après elle utilise beaucoup le blanc c'est très très blanc mais c'est très clair c'est très clair mais rien n'empêche que vous preniez sa maison par exemple vous la posez et certaines textures vu que ce n'est qu'avec il n'y a pas de CC rien du tout ni mode ni CC ni rien du tout vous pouvez très bien changer la texture du mur si pour vous ça fait trop blanc c'est pas un problème mais garder l'architecture de base qu'elle a fait et changer simplement la texture si celle-ci vous convient pas mais honnêtement rien à dire quoi moi je dis aidez moi quand je vois ça je me dis mais c'est pas possible c'est pas possible que ça soit réalisable mais bon j'ai déjà j'avais déjà galéré quand j'avais fait mon build moi avec la voiture que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube où j'avais buildé une voiture et j'avais fait une maison starter pour un couple j'avais déjà bien galéré à faire la voiture vous vous aviez tous d'ailleurs beaucoup aimé et merci beaucoup pour ça vous avez été nombreux à la télécharger dans la galerie et dans ma galerie et en plus au niveau des commentaires ou sur Twitch dans le live à m'encourager à me dire waouh mais où t'as pêché l'idée il y a des fois ça vient comme ça mais là quand j'essaye en ce moment je suis pas mal dans le but aussi des maisons modernes dans les sims j'en ai un petit peu marre des maisons qu'on voit non-stop là dans les sims ça ressemble avec les maisons en pierre les maisons basiques qui répètent un petit peu le décor qu'il y a autour du jeu qu'on peut pas toucher donc je suis un petit peu aussi dans ce style de maison en ce moment au niveau du build des maisons modernes parce que ça change et que nos sims on est en 2020 voilà après bon il y a des quartiers qui s'adaptent plus ou moins à ça c'est vrai que je fais plutôt ça moi dans Newcrest comme ça je peux faire tous mes quartiers super modernes les restos qui suivent enfin tout dans le même genre mais bon après ça c'est une façon de jouer c'est une façon de build voilà mais là au niveau d'elle c'est même plus ça c'est du talent à l'état pur on passe à la suivante alors on est dans un tout autre concept que le modernisme qu'on a vu jusque là c'est plus un château ou un musée regardez le moindre détail comme elle a dû galérer ici avec les toits le croisement des toits l'horloge qui est centrée tous ces vitraux les colonnes il n'y a pas un truc qui dépasse elle a vraiment un talent de dingue je le redis et je le redirai tout au long de cette vidéo elle a un talent de fou la petite sape à compte là non la petite boîte aux lettres sur le côté je trouve pas qu'elle est appropriée ou alors peut-être il aurait fallu changer la couleur mais voilà donc vous avez la salle de mariage à l'intérieur qui est pincée avec les cristaux du pack spa au dessus c'est magnifique c'est magnifique elle est allée jusqu'à poser le tout de débat pour que ça fasse mieux pour l'élocution lors du mariage il n'y a pas un détail qui coince même au niveau des tables du repas de mariage avec la table spéciale pour les mariés et ça pour les invités avec une grande cascade au milieu waouh 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 et pour le plaisir on va en regarder une dernière après les autres je vous inviterai bien sûr à aller les voir sur sa chaîne youtube on va en regarder une dernière je vous refais un petit peu le tour de je voulais montrer un autre truc là c'est au niveau de la jungle elle a fait une grande maison dans la jungle je crois que c'est pas loin de la cascade enfin d'une des cascades il y avait un autre il y a un autre elle a fait des châteaux enfin on peut trouver pour tous les goûts autant du rustique que du moderne on peut trouver des bibliothèques aussi des lieux où les sims peuvent se retrouver pas simplement des maisons là vous voyez elle a fait une maison industrielle là c'est la maison qu'on a vu ici une maison dans la jungle aussi voilà que dire de plus que magnifique 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 ce qu'on fera c'est que si ça ça vous a plu n'hésitez pas à aller sur la chaîne d'Irene et puis tout simplement d'aller vous souscrire à sa chaîne tout simplement vous allez sur la chaîne de simstream ici et vous vous abonnez un petit pouce en l'air ici si vous aimez la création n'hésitez pas à partager aussi de façon à ce qu'en France on reste pas cloîtré dans notre bulle de français les américains comme les autres pays moi je le vois souvent sur mes lives sont présents c'est des retours c'est du partage c'est vraiment une communauté qui s'entraide et je trouve dommage que nous les français on soit vraiment dans une bulle fermée entre nous où il n'y a pas toujours une mentalité très terrible il y a beaucoup de jalousie il y a beaucoup de mensonges mais ça on en avait déjà parlé il n'y a pas cette mentalité là de l'autre côté dans différents pays c'est beaucoup de soutien beaucoup d'entraide beaucoup de partage ils vont venir vous voir ils vont venir vous encourager ils vont vous aider de leur côté en mettant en avant vos créations s'ils aiment en mettant en avant vos challenges que vous créez ils vont essayer de les faire voilà il y a énormément de partage et ça ça se perd et c'est bien dommage donc on va en rester là sur les vidéos enfin sur certaines vidéos je ne vous ai pas toutes montré il y en aurait pour bon allez je vais dire une vidéo de 4 heures si je vais vous montrer toutes les constructions qu'elle fait en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas donc à aller sur sa chaîne allez vous abonner je vous ai montré le lien je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube en bas de la vidéo et puis le mot final va être pour Irène et merci beaucoup encore Irène je peux mettre dans ma vidéo vous allez build parce que vous avez beaucoup de build peut-être que je peux faire un autre vidéo ou stream spécialement sur vous de la vidéo mais pour le moment je vais faire ça je vais choisir 10 heures je pense et avec différents thèmes modernes classiques et j'espère que je vais prendre ma challenge pour vous pour vous pour vous construire une grande moderne house pour la famille ok ok well I send you a big big kiss merci à tous en tout cas d'avoir regardé je compte sur vous n'hésitez pas à mettre vos commentaires n'hésitez pas à aller souscrire la chaîne d'Irene allez vous abonner aller mettre des pouces en l'air si vous ne parlez pas anglais utilisez Google Traduction un petit bravo ou magnifique ou machin c'est pas compliqué c'est les mêmes mots qu'en anglais donc n'hésitez pas à l'encourager elle le mérite et on va en rester là je ferai peut-être une autre vidéo vous présente à d'autres maisons que Fille Reine puisqu'elle en fait 3 par semaine donc ce sera des coups de coeur comme ça en passant mais bon on se retrouvera sûrement sur une autre vidéo présentant les bulles d'Irene selon vos retours et je compte sur vous vraiment pour qu'il y ait des retours parce que quand quand quelqu'un dénote comme ça par son talent par ses idées et par le fait que ce soit vraiment quelqu'un d'adorable je n'ai pas ça parce que c'est une amie mais voilà je trouve que c'est bien qu'on que de nous en France on fasse connaître quelqu'un qui vient d'un autre pays par son talent et par sa créativité voilà donc sur ce je vous fais plein de bibis plein de zouzous on en reste là pour cette vidéo j'espère que vous aurez aimé j'attends vos retours avec impatience plein de bibis plein de zouzous et à très vite pour un prochain live bye bye